Je pense qu'en termes de démonstration militaire, cette parade militaire est du jamais vu à la République de Guinée. On parle de 1000 engins, plus au minimum 4000 soldats sortis pour cette parade-là. Ça c'est une grande démonstration de force. Maintenant, la question qu'il faille se poser, si cela va uniquement dans l'intérêt supérieur, c'est-à-dire dans le cadre de la défense du territoire national, là ça va. J'ose espérer que ces matériels ne seront jamais utilisés dans le cadre de la répression des manifestants. Là c'est vraiment préoccupant, on a vu ces mille types de mouvements de soutien, et d'ailleurs une forme de campagne, pas lui, mais beaucoup qui sont en train de défendre la candidature de tout le monde. Voyez-vous, nous avons suivi des autorités, pas de moindres, des commis de l'État, qui sont en train de défendre la candidature à travers l'avant-projet de la constitution. Donc cela donne des préoccupations, d'autant plus que si nous tirons un peu, ou nous établissons un parallélisme avec le CNDD, c'est à peu près les mêmes pratiques qui produisent les mêmes effets. Donc c'est préoccupant. Et malheureusement, à un moment donné, le CNDD avait interdit tout mouvement de soutien, sauf que par miracle peut-être, aujourd'hui nous voyons une prolifération de ces mouvements, et personne n'en dit quelque chose. Et le discours, on n'a pas fait allusion aux élections. Donc c'est vraiment préoccupant. C'est comme si nous étions dans une république normale, c'est-à-dire avec des élections, ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut rapidement corriger cela, en mettant un cadre de dialogue inclusif et consensuel en place, afin que tous les acteurs sociopolitiques puissent discuter, de la suite à donner à la transition, pour un retour à l'ordre constitutionnel apaisé et consensuel. Je suis très inquiet, très préoccupé, parce qu'encore une fois, ce que nous sommes en train de voir, les uns estiment que la transition finit le 31 décembre, les autres, et d'ailleurs, c'est même dit par la voix du ministre des Affaires et Transaires que les élections se feront en 2025. Donc je pense que tout cela, s'il faut être réaliste, à mon avis, il sera difficile de faire toutes ces élections avant le 31 décembre, mais tout peut se régler en discutant. Malheureusement, c'est ce que nous ne voyons pas, ce cadre de dialogue-là, qui réunit ses acteurs sociopolitiques pour discuter de la suite à donner. Et c'est là que ça pose problème, et c'est là que ça préoccupe par rapport à la question de la paix et de la stabilité.